bonjour à tous bienvenue pour cette session à la découverte de clôture j'espère qu'elle va vous amener dans le fabuleux monde de clôture je donc je suis florian votre autre pour ces prochaines 45 minutes qui parmi vous juste connaît un peu déjà clôture voir le niveau où le lispe éventuellement donc il ya peut-être une dizaine de personnes donc ça tombe bien finalement puisque c'est une session très progressive comme indiqué donc dans le petit résumé elle est principalement divisée en deux parties la partie première sera de la théorie une trentaine de slides environ dans laquelle il y aura pas mal de code en fait dans lesquels on expliquera les concepts la paix de clôture la philosophie de clôture et aussi en deuxième partie la partie la plus risquée on verra si j'ai assez de temps et si ça va fonctionner l'idée c'est de faire une petite appli web en react en clôture script donc pour la partie front et en clôture pour la partie bac pourquoi est-ce que j'ai choisi ce type de démo tous les tous les ans il ya une il ya une un sondage qui effectuait au sein de la communauté clôture pour savoir quels sont les types d'usages qui sont pour lesquels clôtures sont utilisées et de manière classique c'est l'appli web qui ressort en premier donc du coup voilà je vous ai pris ce qui est très représentatif de l'usage de clôture on verra ça en deuxième partie juste une petite digression avant de commencer donc je vais parler de moi donc moi je suis je suis florian je suis développeur dans une start up qui s'appelle host alors je faisais pas du tout un sponsoring cette cette ce slide je le dis parce que c'est une start up et c'est vraiment cool de bosser dans les start up donc si jamais vous connaissez pas ce monde là n'hésitez pas à aller voir éventuellement les 13 sociétés là bas qui recrutent si vous voulez en savoir plus sur ma société je veux pas en parler tout de suite vous pourrez venir me voir éventuellement après ou me contacter sur twitter en tout cas on s'amuse beaucoup dans les start up en termes de techno il n'y a pas de clôture chez chez host j'en fais le soir depuis un an et demi environ voilà le genre de techno qu'on fait c'est une start up qui est plutôt orienté go et une autre jesse et c'est une société qui a pour objectif donc de faire de la de simplifier le le commerce en ligne donc voilà donc si c'est un secteur qui vous intéresse venez et c'est pas du tout ma société je suis juste employé vraiment c'est bien les start up j'ai mis un petit pouce commençons tout de suite par c'est quoi clôture d'où ça vient donc c'est riche à qui peut être que vous l'avez connu parce qu'il fait beaucoup de talks qui sont pas spécialement liés à clôture donc il y en a beaucoup qui sont sur internet un qui est très connu qui s'appelle simple mais disy que je vous recommande fortement qui parle pas spécifiquement de clôture mais comment faire simple en gros donc clôture a déjà été créé il ya dix ans c'est un très vieux langage finalement sur la jvm qui tournait sur la jvm à l'époque qui tourne toujours sur la jvm et qui maintenant a des variantes qui tournent sur la vm de microsoft la clr et sur du coup une la version browser aussi donc closure script qui tourne sur le browser on est en version 1.8 depuis quelques mois maintenant et la version 1.9 arrive très très prochainement donc ce qui est intéressant ces clôtures moi j'en fais que depuis un an et demi deux ans environ et finalement j'en avais peut-être entendu parler peut-être que deux ou trois ans par an il ya quelques les slides sont forcément très incomplets donc du coup il manque des choses que je vais vous dire à l'oral donc il ya beaucoup de produits quand même qui tournent en clôture qui sont un peu connus donc je les ai pas cités notamment si vous connaissez jepsen ces outils pour tester les bases de données sont donc en clôture il y en a d'autres bien sûr alors pourquoi est-ce qu'il a créé ce langage riche donc c'est un son background c'est un développeur java c'est plus plus donc plutôt quelqu'un comme la plupart d'entre nous et il avait beaucoup de problèmes qu'on a nous aussi tous les jours en tant que développeurs java mais plutôt en général développeurs sur des langages objets ou des langages des langages objets effectivement ou des langages impératifs en général et donc ce qu'il a voulu faire c'est créer un langage avec ou limitabilité était quelque chose de très important alors c'est pas forcément nouveau quand je vous dis aujourd'hui il ya beaucoup de langages maintenant qui qui ont cette philosophie telle que ce qu'il y a là notamment mais c'est pas c'est pas le seul et en plus il voulait une syntaxe qui soit vraiment simple alors pour le coup si vous connaissez pas la syntaxe lispe on la voit à la voir juste après et donc effectivement clôture fait partie de la famille de lispe puisque lispe c'est pas un langage c'est une famille de langages qui date des années 50 quand même donc on est sur quelque chose qui a 70 ans c'est très très vieux en termes de syntaxe donc clôture pour les connaisseurs dans parmi vous qui connaissent un peu lispe il fait partie de la famille des lispe 1 et malgré le fait donc que c'est un langage fonctionnel uniquement fonctionnel puisque c'est un lispe le polymorphisme est intégré on va pas du tout le voir dans cette présentation mais je le mets quand même je vous invite du coup à aller voir dans la doc si jamais vous êtes convaincu par clôture en tout cas moi je le suis clôture est très 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 simple vraiment il est concis mais pas illisible alors je mets ça c'est pas forcément moi qui le dit c'est quelque chose qui est plutôt clair dans la communauté c'est pas du tout un troll vis-à-vis d'autres langages non plus et le fait qu'il soit fonctionnel qu'il préconise l'immutabilité enfin quand il dit préconise même il oblige quasiment l'immutabilité fait donc qu'il est très simple qu'on fait des fonctions qui sont très simples généralement des quelques lignes et que du coup on fait on le réutilise souvent et que ça crée facilement des abstractions d'accord ça veut pas forcément dire que c'est compliqué à comprendre un code clôture vu que le code est généralement assez concis mais voilà et c'est un langage orienté données ce que je dis ce qui est écrit là c'est c'est quelque chose qu'on voit très souvent dans la communauté clôture et j'en parle juste après sur le fait que les listes pour général sont orientées données et peut-être vous avez déjà entendu le mot tôt code is data on va voir ça juste après commençons tout d'abord par la syntaxe donc la syntaxe lisp et clôture dans ce cas là là on voit typiquement que c'est quand on a compris ce slide en fait on a compris 80% de la syntaxe closure et lisp j'ai arrêté de dire lisp on veut dire que clôture capitalise d'évoque france donc ça serait une fonction hypothétique qui mettrait en majuscule la première lettre d'une string et voilà donc qu'est ce que j'ai mis en dessous en commentaire point virgule point virgule c'est un commentaire en clôture et c'est ce que renvoie capitalise d'évoque france et donc on voit que la syntaxe c'est ouverture de parenthèses ensuite un verbe je vais tout de suite expliquer ce qu'est un verbe généralement c'est une fonction et ensuite tous les paramètres séparés par des espaces ou des virgules d'accord les deux sont possibles là il ya un seul paramètre qui est une string d'évoque france juste en dessous je vois je vous montre un autre exemple avec des additions et des multiplications et une exponentiation ce qu'on voit c'est que plus et multiplié sont pas des opérateurs il n'y a pas d'opérateurs dans clôture et que des fonctions des macros ou des formes spéciales juste après et donc du coup on a une seule manière de lire clôture c'est ouverture de parenthèses fonctions paramètres et là on voit que c'est imbriqué donc là c'est un c'est imbriqué et donc on les lit de manière imbriqué alors le tout doux j'aurais peut-être dû peut-être dû l'enlever c'était une note pour moi voilà de toute façon j'allais le faire donc là comment se lit le la petite opération en bas avec la multiplication en fait voilà c'est vu que c'est imbriqué il faut d'abord lire 31 x 1 exponentiation 4 plus 42 d'accord c'est comme ça que ça se lit de l'intérieur vers l'extérieur donc ah oui pour les questions surtout n'hésitez pas pendant le pendant le pendant le talk à me les poser je les répéterai à l'oral pour même si la salle est pas très grande je la répéterai pour la vidéo et je vous répondrai d'accord comme ça c'est plus interactif et voilà donc là je compare la même chose avec une avec java si on avait une méthode statique importé disons ou dans la classe dans la quel on est qui s'appelle capitalize on voit que finalement en termes de de différence c'est juste une parenthèse qui se qui se déplace là c'est un exemple malheureusement complet si j'avais mis deux deux arguments sur clôture il y aura pas eu de virgule puisque c'est optionnel alors quand j'avais un objet de mettre des virgules donc sur ce niveau là on gagne donc finalement on voit que la syntaxe elle est assez similaire lorsqu'il s'agit d'un appel de fonctions donc là je vous dis c'est 80% de la compréhension d'un code clôture c'est vraiment ça donc c'est tout simple voilà vous êtes convaincu il n'y a pas de questions là sur la syntaxe parce que là c'est bon il ya un petit slide ensuite qui ouais 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 pourquoi est ce que tu dis alors pourquoi on met des parenthèses tu dis ouais 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 alors c'est pas univoc si justement quand c'est un briquet alors là je prends l'exemple du coup d'un appel imbriqué je vais peut-être que ça va répondre à ta question et donc on voit que ça c'est un petit aparté finalement c'est que c'est un peu compliqué à lire le liste quand c'est un briquet trop trop imbriqué c'est obligatoire on est ça c'est les parenthèses sont obligatoires effectivement et pourquoi en fait parce que alors tu t'anticipe un petit peu mais c'est très bien c'est qu'en fait c'est ce qu'on appelle une forme une parenthèse avec tout ce qu'il ya dedans ça s'appelle une forme en clôture donc là on voit qu'il ya plusieurs formes à briquet les unes dans les autres et ses formes sont des listes d'accord le fait qu'elle soit dans des parenthèses ça veut dire c'est une structure de données de type liste et on est et le code lispe enfin clôture est écrit sous forme de liste voilà pourquoi c'est obligatoire et en fait il ya plein d'autres raisons qui font aussi que c'est obligatoire mais c'est la raison principale parce que je vous montre je n'ai pas parlé tout à l'heure des macros mais je vais vous en parler tout de suite qu'on peut réécrire le code juste au dessus de cette manière là pour le pour le pour le rendre plus lisible c'est très courant de l'utiliser cette forme ça s'appelle la threading macro ces petites flèches et donc c'est une macro qui permet du coup de lire de haut en bas de manière classique le clôture donc d'accord donc peut-être pour ceux qui connaissaient la syntaxe liste plus clôture avait dans l'idée et moi même je l'avais puisque j'ai fait du que le premier langage que j'ai appris l'université c'était du liste que la com la complexité de la syntaxe venait plus de la lecture finalement que de l'apprentissage de la syntaxe en elle-même et on voit qu'avec closure avec cette manière décrire on simplifie notamment les choses trop imbriquées je reviens tout à l'heure sur ce que je disais sur les macros alors là je disais le verbe devant une parenthèse c'est soit une fonction soit une forme spéciale soit une macro la fonction c'est classique c'est du code clôture qui prend des valeurs qui renvoient valeur la forme spéciale c'est le c'est différent d'une fonction dans le sens où c'est le les briques de base de clôture qui sont écrites en java d'accord donc typiquement le if on peut pas l'écrire sous forme de fonction donc if c'est c'est une forme spéciale mais ça s'utilise de la même manière et la macro on verra ça plus tard la différence avec la fonction c'est qu'elle prend du code en entrée et le recrache du code en sortie voilà on parlera des macros plus tard parce que c'est peut-être la partie la plus compliquée voilà pour la syntaxe c'est terminé comment on écrit des fonctions en clôture là on rentre un petit peu dans le principal puisque c'est un langage fonctionnel et c'est des choses qu'on fait très très souvent donc pour le coup là ça ressemble un peu à ce qu'on ferait en javascript dans le sens où on déclare avec def une variable qui s'appelle d add devox d'accord à cette variable j'utilise des abus de langage donc je le volontairement quoi sur add devox on affecte donc la fonction une fonction anonyme d'accord elle n'a pas de nom elle prend un opérateur 1 un opérateur 2 en paramètre et ensuite elle fait l'addition de hop 1 et de hop 2 c'est n'est qu'une c'est qu'une addition d'accord et on peut le réécrire de manière plus concise avec la macro def n et là on voit que c'est du coup c'est nommé donc c'est plus anonyme def n add devox voilà donc là c'est la manière canonique d'écrire des fonctions avec def n mais c'est plutôt lisible plutôt simple il ya tout un tas d'autres options typiquement quand il ya plusieurs arités différentes comment mettre des commentaires c'est aussi mettre des metadata sur les fonctions tout ça on le voit pas aujourd'hui d'accord retenez juste que c'est def n qui déclare des fonctions entre crochets ce sont les paramètres et ensuite c'est le corps de la fonction qui peut prendre plusieurs lignes bien entendu là c'est juste une opération d'addition tout en bas du slide vous voyez comment on l'appelle en fait c'est exactement comme dans le slide d'avant avec capitalize on ouvre la parenthèse on a notre fonction on met les différents paramètres je rappelle qu'on peut mettre des virgules entre les deux paramètres et mais ce n'est pas une obligation et bon ça envoie 2000 donc c'est ce qu'on attend donc c'est écrit en haut retenez le par rapport au macro qu'on verra en fin de slide c'est une fonction tout le monde sait ce que c'est c'est pareil dans tous les langages ça prend des valeurs en entrée ça renvoie ça renvoie des valeurs en sortie tout simplement une ou des valeurs voilà c'est ce qui est utilisé au moment du runtime voilà par votre code alors là on va parler un peu type on a les mêmes types disponibles que sur java et on en a d'autres donc par défaut quand on met un entier comme ça du coup c'est un entier c'est un long d'accord quand on voit là par défaut ça c'est un double et ce n'est pas des cbd c'est pas des primitifs c'est des objets derrière c'est java langue double et des java langues longues on a aussi une manière de déclarer un big décimal avec le suffixe m la string classique c'est une java long string classique immutable tout ceci est immutable on a évidemment des blé un classique les caractères voilà ça c'est un petit peu différent de java ils sont sont préfixés d'un backslash et on a un voilà on a des trucs intéressants aussi comme le ratio donc là quand on écrit 10 divisé par 3 ça nous renvoie pas la valeur de 10 divisé par 3 ça devient un ratio parce que ça tombe ça tombe pas juste et on peut manipuler directement cette valeur et garder du coup la la justesse des la précision dans tous les dans tous les calculs si on souhaite bien sûr on peut le convertir en double si on a envie de plus de rapidité par exemple ou si la précision nous intéresse pas mais par défaut closure préfère la précision à la rapidité alors évidemment quand on parle de rapidité on perd pas de 10 secondes à faire ça le keyword alors je l'ai pas traduit par mot clé parce que mot clé ça pourrait être ambigu par rapport aux autres langages avec les if les forts et compagnie de java par exemple donc je sais pas si ça se traduit deux points closure c'est un keyword c'est un type en en que le genre ça correspond ça ressemble à ce qu'on aurait dans des énumes en java en fait donc c'est une c'est quelque chose de qui n'a qu'une seule qui fin qui ce qui n'a pas de valeur voilà et c'est très souvent utilisé en clé pour les maps donc closure on verra les maps un peu plus tard d'accord donc deux points closure c'est un keyword et quel que soit l'endroit où on écrit deux points closure ce sera toujours égal à deux points de closure on peut les comparer c'est toujours les mêmes on peut aussi directement créer des patterns d'expression régulière en mettant une string précédé d'un dièse donc voilà rien particulier on peut être très bien le fortement nul c'est nil ça c'est l'héritage lisp voilà il y avait des questions peut-être là sur les différents types non il n'y a rien de particulier c'est simple il y en a d'autres que j'ai pas mis mais disons que ceci sont les principaux les structures de données sont très simples également alors comme je l'ai dit tout à l'heure la liste donc la liste elle s'écrit de cette manière là parenthèse et alors l'algie mis trois strings mais en fait on peut mettre les types qu'on veut dans une liste on peut mélanger différents types donc comme on voit là sur cet exemple le code qu'on écrit en liste en closure il est fait à base de liste d'accord c'est ça qui est intéressant on verra ça plus tard pour les macros notamment ça c'est le vecteur alors ça n'a rien à voir que le vecteur de java qui est des prikitty depuis super longtemps c'est une structure de données qui a été créée spécialement pour closure et donc du coup on l'écrit avec des crochets la différence il ya une petite différence avec liste pour centrer dans les détails d'implémentation quand on a besoin d'une liste en closure on utilise généralement un vecteur et dans de rares cas la liste la liste est surtout utilisé pour les macros on verra ça encore plus tard les 7 donc vous voyez c'est entre accolades précédés d'un dièse et la map donc du coup là la map ressemble pas mal à ce qu'on fait en javascript c'est juste des accolades et comme tout à l'heure les virgules sont optionnelles là je les ai mis pour séparer les différents couples clés valeurs pour la lisibilité d'accord c'est mais c'est optionnel et c'est souvent utilisé pour les maples et virgules et là vous voyez que les clés sont de type keywords puisque sont ces précédés de deux points et les valeurs sont de type strict dans ce cas donc tout ce qui est en dessous là tous les bullet points que vous avez déjà lu alors que vous auriez pas dû les lire tout de suite c'est des caractéristiques de dessus de toutes les structures de données de clôture c'est vraiment ce qui fait sa force déjà il n'y a pas beaucoup structure de données de base il y en a quatre il y en a bien sûr un petit peu plus que je vous montre pas ici mais disons que ceux ci sont les quatre principales typiquement on a évidemment les sorties de 7 ou les sorties de map si on a besoin ce qui est dans des usages plus limités alors les structures sont immutables qu'est ce que ça veut dire c'est à dire que là par exemple sur ma map actuellement là si je rajoute une clé valeur eh ben ça va pas modifier cette ma place avant m'envoyer une autre d'accord classique dans toujours sous c'est toujours ce qu'on fait quand c'est immutable les structures sont persistantes qu'est ce que ça veut dire persistantes c'est pas persistante aux termes hibernet ou base de données d'accord elles sont pas sauvegardées sur le sur le disque ça veut dire qu'à chaque fois qu'on modifie une de ces structures de données donc cette map on l'a modifié on rajoute une clé valeur eh ben la map conserve tous ces anciens tous ces anciens états d'accord donc en fait elle stocke tous ces anciennes versions voilà ce que ça veut dire c'est notamment intéressant on verra ça plus tard dans le cas des transactions puisque il ya des transactions donc donc on pourrait croire que ces structures immutables sont pas performantes du fait que quand on ajoute un élément dedans bas de manière basique on pourrait se dire bah pour créer une nouvelle version je copie tous les éléments de l'ancienne dans la nouvelle et je renvoie la nouvelle en fait de manière interne c'est pas vraiment même pas du tout implémenté comme ça et ça reste performant en gros pour simplifier tout ce qui est commun entre la version 1 et la version n plus 1 est conservé c'est les mêmes objets et ce qui est différent et du coup c'est pareil c'est comme ça que j'ai peut-être pas été clair sur cette phrase bon si j'ai prêté clair on conserve les éléments en commun entre les différentes versions quoi voilà c'est comme ça que ça fonctionne voilà et donc c'est adapté à la programmation fonctionnelle bien entendu puisque dans la programmation fonctionnelle ce n'est pas une obligation mais on adore l'immutabilité enfin on adore je dis on c'est généralement bien sûr javascript l'exemple le contre exemple on a dans l'immutabilité dans dans la programmation fonctionnelle c'est beaucoup plus simple pour réfléchir et pour tester et pour éviter à de nombreux bugs notamment avec la concurrence etc alors je l'ai dit tout à l'heure que 10 data c'est un motto qu'on entend et qu'on dit souvent à propos de clôture et lispe pourquoi vous avez j'espère compris je voulais dit je vous ai un peu un peu dit déjà ce qui se passait là quand on voit ces trois exemples ces trois exemples de code closure qui sont valides je peux les copier coller dans ce qui s'appelle un repel donc leur apple c'est maintenant c'est très classique mais ça existe depuis très longtemps en lispe c'est la console closure qui permettent de lancer du code en interactif et d'avoir une réponse tout de suite d'accord ça existe dans tous les langages maintenant on va même la voir dans java 9 donc c'est devenu très commun et en fait la différence entre code et data et données elle est floue au sein de clôture ce qui fait que c'est du code ou de la donnée c'est en fait ce qu'on en fait d'accord donc l'exemple d'au-dessus là c'est pour très bien être une addition comme je vous ai montré tout à l'heure l'addition de 10 et de 5 et donc du code mais ça peut très bien représenter une liste qui contient l'élément plus l'élément 10 et l'élément 5 d'accord et comme le code s'écrit avec des parenthèses et ben c'est fou juste en dessous là ben il s'agit donc on le verra tout à l'heure d'une description de projet avec l'outil de bulle qui s'appelle leiningen qui est l'outil de bulle de le maven de clôture voilà en plus simple mais donc on voit que la description qui est faite du projet elle est faite en clôture également d'accord donc là c'est plutôt de la donnée plutôt que du code mais c'est quand même du code valide et juste en dessous ce qu'on voit c'est la syntaxe qui ressemble pas mal enfin voilà du html mélangé un petit peu avec du avec du clôture vous voyez notamment la boucle fort qui se trouve au milieu et donc ça c'est du code mélangé avec de la donnée ça c'est issu donc d'un framework qui s'appelle icup qui permet donc de à partir d'une syntaxe clôture là vous voyez que ce sont des vecteurs qui sont imbriqués au milieu de ces vecteurs il ya du code du code une boucle fort qui elle même génère d'autres vecteurs donc à partir de cette syntaxe de vecteurs imbriqués elle génère du code html d'accord donc on voit que en utilisant par exemple la syntaxe clôture on n'a même pas besoin de moteur de template comme on a l'habitude en java voilà pour générer du html l'imbrication de code et de structure de données suffit en elle-même évidemment derrière il faut l'interpréter il ya du code derrière pour interpréter mais on n'a pas besoin d'un nouveau dsl ou d'un nouveau framework supplémentaire pour décrire quelque chose de très simple comme du html cette propriété là code is data etc je le mets parce que je l'aime bien ce mot mais en vrai on s'en sert jamais c'est ça s'appelle l'homo l'homo iconicité c'est spécifique de quelques langages notamment clôture lisp général et de quelques autres ça veut dire donc exactement ce que je viens de vous dire c'est à dire que le code est écrit avec les structures de données qu'il manipule lui-même d'accord donc comme je vous dis le code l'eau plus 10 5 c'est du code et c'est aussi une liste voilà tout simplement voilà ce que ça veut dire alors c'est l'égage orienté données comme je voulais du tout l'art et comme je viens de vous le montrer vite fait quoi donc les littéraux les données enfin les données sont représentées par des littéraux directement dans java donc dans clôture pas donc là ça c'est une sorte de je répète un peu tout ce que je dis histoire de pas aller trop vite parce que j'imagine bien que clôture reste assez confidentiel et que du coup bon il ya un moment je vais vous perdre heureusement et j'espère que ça sera le plus tard possible donc là on voit la vecteur les listes et les maps et donc ça c'est la manière de représenter des données en clôture et comme vous l'a dit tout à l'heure et ben ça permet aussi de manipuler c'est du code ça permet de manipuler des données à la fois bon on va aller un petit peu plus loin maintenant qu'on a vu les types on a vu comment définir des fonctions qu'on a vu un peu les différentes structures de données on va voir un peu du code des fonctions classiques qui se trouve dans clôture alors j'en ai pris vraiment que quelques unes de l'API standard qui est très 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 riche vous en doutez et ça c'est histoire de comprendre un petit peu à quoi ressemble le code clôture avant qu'on passe tout à l'heure en live coding où ce sera vraiment plus touffu donc là en fait on utilise la fonction str qui permet en fait plein de choses si on lui met des arguments de type string comme là on en a trois il y en a une avec un espace vidéo milieu ça concatène en une string les trois éléments ça permet aussi de faire des conversions si je mettais un truc un paramètre entier ça me le convertit en string par exemple là c'est trois formes qui sont sur la même ligne donc on voit que ce n'est pas obligatoire d'aller d'aller à la ligne en clôture j'explique pas forcément ce que ça fait mais enfin il n'y a rien de particulier là donc il ya la string il ya le la valeur 21 et il ya une comparaison donc laisse que je compare false à nil égal étant l'opérateur de comparaison alors là il ya il ya full site trop si donc fall si trop si donc ça c'est intéressant c'est quand en clôture on a la notion d'un peu comme un javascript de fall si trop si ce qui veut dire que quand on fait des tests brûlés avec un if notamment donc là vous voyez la synthèse du 8 en plus on n'est pas obligé de comparer à false ou de comparer à true d'accord là si je fais if nil n'est ni false ni trop mais c'est fall si donc ça suffit ça pour du coup tomber dans le println false println étant voilà l'équivalent de système point println de java donc le if il fonctionne comme ça if test enfin if valeur plutôt c'est puisque c'est pas un test si c'est vrai j'effectue la première action qui est dans la parenthèse juste en dessous si c'est faux j'effectue la deuxième action de la forme suivante donc là if nil c'est c'est fall si alors voilà où les deux valeurs fall si de clôture c'est intéressant de le dire c'est le boulet un false et c'est nil contrairement donc encore une fois je compare javascript puisque c'est un langage bien connu normalement dans javascript les valeurs fall si sont innombrables et sont difficiles à retenir là il n'y en a que deux il ya nil et false tout le reste est true ou true si d'accord donc une chaîne vide c'est true si l'entier 0 c'est true si etc etc comment définir des variables c'est un peu comme tout à l'heure avec le define de la de la de la fonction donc def nom de la variable de la variable après je mets ce que je veux là j'ai mis une map ok les différentes fonctions utilitaires qui sont vraiment très sympa donc doc plus ça permet de voir la documentation de la fonction plus source plus ça permet de voir la code source alors on va un petit peu plus donc le if comme je voulais montrer tout à l'heure là donc c'est un petit ça voilà alors là j'ai un tout petit peu plus loin je montre qu'on peut donc comparer des choses avec cette voilà donc là ça renverrait true et donc là on suppose bon voilà je vous montre le code je n'explique pas il est assez clair là je vous montre l'opéra enfin la fonction cond qui permet donc en fonction donc d'une d'une fonction qu'on lui donne enfin d'une voilà d'exécuter ça c'est pas une fonction c'est une opération qui a une valeur particulière donc d'exécuter ce qui est par la suite encore une fois c'est assez lisible ainsi alors la partie au dessus rendent in tel as et ça permet de générer un entier en dîner en entier entre zéro et le paramètre qu'on lui donne alors là c'est peut-être un petit peu plus complexe je vais peut-être en parler un tout petit peu plus mais sans trop m'attarder vu que c'est un langage fonctionnel dans les langages fonctionnels on fait souvent de la récursivité lorsqu'il suffit de boucler on peut évidemment faire des efforts de manière plus classique mais c'est assez idiomatique de faire des la récursivité la récursivité en java elle est compliquée parce qu'il y a ce qu'il y a elle est assez compliqué à faire parce qu'on peut faire du stack overflow assez facilement d'accord il n'y a pas de ce qui s'appelle de tel récursion la terre récursion permet donc normalement de faire de la récursivité de manière infinie sans faire sans jamais faire péter la stack et en java ça n'existe pas donc closure a dû feinter et on voit que là on a l'opérateur loop et récure et récure qui se trouve à la dernière ligne en fait boucle sur la ligne loop en changeant ses paramètres donc on voit que loop prend deux paramètres cnt qu'on initialise à n hack qu'on utilise qu'on initialise à 1 ensuite on teste la condition de fin si je suis à 0 si cnt vaut 0 je renvoie hack donc c'est un accumulateur on fait une factorielle si c'est pas le cas récurs dec de cnt c'est à dire que je décrémente la valeur de cnt et qui donc rentre qui donc s'affecte à la à la variable cnt déclarée dans dans loop et ensuite fois hack cnt c'est affecté à l'accumulateur à hack de loop et on boucle comme ça de manière infinie enfin pas infinie non en fait autant de fois que la valeur n entre loop et récure pour faire une factorielle alors évidemment on aurait pu faire autrement la factorielle mais disons que ça c'est une manière assez classique de le faire en closure et en langage fonctionnel je sais pas si on en fera tout à l'heure pendant le coding en tout cas oui alors non 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 effectivement récure peut aussi être fait sur une fonction directement là il se trouve que j'avais besoin d'un accumulateur supplémentaire c'est pour ça que je l'ai mis dans la loop mais effectivement on peut directement mettre récure échanger les paramètres enfin les valeurs du paramètre de la fonction est bouclée sur la sur la fonction elle même fait là ce qu'on voit là la syntaxe loop crochet avec des variables déclarées dedans c'est quelque chose de très idiomatique encore une fois en closure il ya différentes fonctions qui déclarent de la même manière ou dans les crochets en déclarent en quelque sorte des variables locales d'accord voilà donc on verra ça peut-être un petit peu plus tard si si on peut si si on peut on peut le faire on peut on peut l'appeler on peut le faire bien sûr explicitement au risque comment java que ça que que la stack pet c'est bien sûr faisable en faisant ça on est on est plus safe voilà donc là je vous montre aussi une manière de boucler ben voilà sur un index 12 times i3 donc oui c'est la même syntaxe qu'avec le loop d'avant donc je déclare i qui prend les valeurs de i jusqu'à fin de 0 à 3 et donc je boucle trois fois et je fais un println et ça m'imprime ça là le for encore une fois on a la même syntaxe pour déclarer les variables locales donc là c'est un petit peu plus compliqué donc on déclare une variable x1 qui prend le range 5 alors range 5 c'est 1 2 3 4 5 donc il prend à la suite chacune des valeurs de 1 à 5 x 2 prend lui à la suite toutes les valeurs des 0 à 6 avec un step de 2 d'accord donc 0 2 4 6 peut-être 1 1 voilà et ensuite on fait fois x 1 fois x 2 donc ça c'est juste et ça nous renvoie donc une séquence la séquence on n'est pas encore parlé on a parlé plus tard donc là ça ressemble à une liste en fait ce qu'on a en sortie mais en fait c'est une c'est une séquence on n'a pas à tout à l'heure et les local binding donc ça c'est un peu l'équivalent des variables locales encore une fois vous voyez c'est le même syntaxe let déclare des variables locales on voit que là je déclare un vecteur qui contient 2 3 4 une map qui contient un florian boulet une liste qui contient 4 3 2 1 donc vous voyez la liste comment je les déclarer avec la fonction liste d'accord parce que comme je disais tout à l'heure les listes se déclare avec des parenthèses et si j'écrivais si j'écrivais juste 4 3 2 entre parenthèses closure vu qu'on est parenthèse ouvrantes 4 il est recherché une fonction qui s'appelle 4 il y en a pas donc pour éviter cette erreur de syntaxe on a la fonction liste qui crée des listes bon ça vous a peut-être oublié déjà tout ce que je vous ai dit tout à l'heure mais croyez moi sur parole et quand on l'exécute on va on fait un println et ça affiche tout il n'y a rien de il n'y a rien de magique mais ce que je voulais vous montrer là dedans en fait avec tous ces exemples c'est que let for do times ont les mêmes manières de déclare encore une fois c'est très très simple closure parce que du coup les différentes fonctions sont très cohérentes l'une avec l'autre si vous trouvez pas ça pas simple tout de suite c'est parce que évidemment il y a je vous balance beaucoup de code mais sachez que tout ceci on le on la gère très facilement au final puisque c'est des trucs très simple les structures de données il reste un quart d'heure ça va être chaud quand même je vais essayer de plus vite alors là on crée un set à partir d'un vecteur donc pas de doublons donc vous voyez il n'y a plus qu'un deux trois en sortie là ce que je fais c'est que je rajoute dans la map key fake value la valeur key 2 3 4 d'accord et donc ça remplace la valeur fake value en fait j'écrase donc on utilise asoc pour ça count ça compte à peu près n'importe quoi donc là c'est une liste aussi préfixé d'une côte donc c'est pareil que tout à l'heure avec la fonction liste c'est un raccourci syntaxique qui permet de créer une liste en fait la côte ça permet de la petite la petite apostrophe là elle permet d'en fait d'échapper un appel de fonctions d'accord donc là typiquement après l'ouverture de parenthèse et le 1 il va pas chercher une fonction qui s'appelle 1 d'accord il a vu la côte il dit ok je touche pas ça je cherche pas de fonction les séquences alors la séquence est l'abstraction ultime de closure et il c'est très important que je vous la montre en gros la plupart des structures sont des sont des séquences la plupart des structures de données sont des séquences en en closure et on peut à peu près tout faire avec des séquences donc typiquement là vous voyez que quand je fais first de florian first attend une séquence en paramètres ça m'envoie f parce qu'une string c'est une séquence de caractères voilà tu perds reste ça renvoie enfin first plus reste ça donne toute ma séquence reste ça renvoie tous les éléments sauf le premier le ce que vous voyez avec la dernière cons cons ça permet donc de créer une séquence donc le premier élément se concatène sur le deuxième élément là vous voyez j'ai une vecteur de caractères et j'ajoute le f 2 je vends ça me fait du coup une séquence qui contient les tous les caractères et ça c'est pour florian donc là j'ai repris le même lettre que tout à l'heure les mêmes les mêmes les mêmes les mêmes structures de données que déclaré dans le site précédent vecteur map list ring et on voit qu'on peut faire first et reste sur chacun de ces structures de données parce que c'est tous des séquences d'accord pour les maps c'est une séquence de clés valeurs et c'est pour les lis bas c'est une liste de ce qui a c'est une séquence de ce qu'il ya dedans ok on peut créer donc des séquences lazy donc évidemment l'avantage des séquences non c'est pas évident l'avantage des séquences c'est qu'elles peuvent être à la fois infinies et lazy d'accord donc c'est à dire que évidemment si elles sont infinies on peut pas les pré calculer à l'avance et donc on n'a pas le choix il faut qu'elles soient les y donc les y ça veut dire qu'elles sont calculées à la demande quand on les utilise d'accord donc là je vais pas forcément trop m'attarder sur cette sur cette syntaxe mais on voit que là en fait là je déclare une fonction positive number qui a deux arrêtés la première n'a pas d'argument la deuxième à un argument la première ligne appelle la deuxième ligne d'accord ça ressemble pas mal à la surcharge comme en java et avec les méthodes qui s'appellent en elle même et le lazy sec là et ce qui permet de créer une séquence lazy donc là j'appelle ma positive number que je viens de créer juste avant je vous rappelle c'est une séquence infinie donc si je l'appelle sans le tech 20 bah je m'arrête jamais d'accord donc le tech 20 ça permet donc d'en prendre 20 uniquement là c'est pareil mais sans être lazy et si vous voyez donc j'ai exactement le même code quand au 100 le fameux lazy sec et si je fais ça bah j'ai une stack overflow aura bien sûr voilà donc c'était pour montrer que c'était pas n'importe quoi alors un petit truc intéressant c'est qu'évidemment closure permet de s'interopérer avec java de manière plus ou moins simple donc là je vous montre comment on appelle des méthodes statiques des champs statiques c'est plutôt simple là j'appelle une alors comme vous dis alors les strings sont déjà valent string pour appeler des fonctions enfin des méthodes java il suffit de les précéder du point d'accord ça ressemble du coup forcément à un appel de fonctions en closure si ce n'est qu'on a le point devant là c'est le constructeur donc pareil sauf combien alors là non c'est pas pareil en fait on met le nom de la classe point ça signifie qu'on appelle un des constructeurs et ensuite les arguments font que ça appelle le bon constructeur donc là à partir d'un vecteur je crée une arrêt liste et on peut également accéder au field donc là je crée un point alors vous n'avez peut-être pas vu ça depuis 15 ans mais bon il ya des points dans java w t et on peut accéder directement aux x et y qui sont pas des fonctions ce sont des champs et pour accéder aux champs c'est point tiré nom du champ c'est pas un truc très courant je voulais montrer la concurrence j'en parle un petit peu parce qu'il faut donc la concurrence c'est très intéressant ça permet donc enfin voilà on a 3 3 3 3 objets ref atomé agent et leur différence c'est ça je vais pas je vais passer parce qu'il nous reste 10 minutes donc comment on crée un atome de cette manière là donc là c'est un atome qui contient un vecteur vide et pour afficher sa valeur on le on la on le préfixe avec car au bas d'accord soit permet de faire une de mettre à jour l'atome avec une fonction et un paramètre donc la conge permet d'ajouter un fonction d'ajouter un élément au vecteur en question et j'ajoute l'élément florian reset permet de réseter l'agent c'est la même chose sauf que la mise à jour se fait dans un autre thread d'accord l'atome se fait sur le trait de courant ça ressemble à une atomique référence ça ressemble à une atomique référence l'atome l'agent c'est sur un autre thread d'accord donc du coup c'est pour ça qu'on fait un scène parce qu'on change on change de thread alors les stm comme nos bases de données le font on a des transactions dans le géant ce qui permet de faire des mises à jour de plusieurs objets en même temps et si la mise à jour ne fonctionne pas comme dans les bases de données c'est on peut recommencer d'accord je vous montre comment on fait donc là au lieu de créer un atome je crée des refs mais qui sont très proches des atomes et les refs peuvent entrer donc dans les dans la partie transaction qui est la partie d'oosync que vous voyez là dans ce que je vois là c'est que je crée deux comptes qui ont tous les deux mille d'argent dessus dans la partie d'oosync dans la partie transaction jean je j'ai un qui prend 100 l'autre qui perd 100 ensuite j'affiche les valeurs et tout est bien qui finit bien s'il ya beaucoup de contention sur les références à ce moment là sur les refs et ben comme je voulais dit la transaction se recommence d'elle même d'accord donc c'est super simple d'accord c'est assez beau non bon y en a un qui trouve ça beau alors m'accroche et de terminer par ça avant de passer au live coding qui va être à base de copier coller la différence avec les fonctions c'est que les macros prennent du code en entrée et rejette du code en sortie en fait c'est au moment de la compilation les macros sont transformés en fonction d'accord ça permet du coup d'avoir des syntaxe très simple et du code efficace au runtime plus dégueulasse pour le coup d'accord généralement plus dégueulasse comme plus compliqué je vous donne un exemple de définition de macro donc au lieu de def n c'est def macro infix en parlant en paramètres là je prends une liste du coup qui s'appelle infix d'accord on prend des on prend des grosses listes en paramètres et là ce que génère c'est une liste qui contient donc on va envoyer comment je l'utilise en fait là ça me permet de faire un plus 41 de manière plus naturel est en fait dans ma liste j'inverse j'inverse pour recréer l'appel à la fonction plus classique plus 1 41 je vous le montre juste après quand je fais un macro expand de donc c'est une fonction qui ou qui qui montre comment marce les macros quand je fais infix 1 plus 41 ça génère plus 1 41 d'accord et donc avec ça on peut se créer des belles syntaxes et d'ailleurs dans tout ce que je vous ai montré tout à l'heure il y avait plein de macros qui ne ressemblait pas à des macros et pourtant et pourtant donc là on peut réécrire la macro on laisse tomber ça parce qu'il ya plus le temps la différence entre une macro une fonction ah oui tiens tiens j'ai fait twice oui bon je vais pas en parler très bien on va coder ok alors ça c'est ce qu'on veut ça mais le serveur n'est pas lancé donc du coup tu as tellement petit alors c'est chaud donc là je vais le mettre en haut ce que je fais c'est que j'utilise le ningun notre outil de build closure principal qui permet donc là à partir d'un template qui s'appelle un réagent de créer un projet d'accord qui s'appelle d'evox 2010 cette closure réagent alors c'est réagent c'est le framework qu'on va utiliser qui est la surcouche à react côté fontaine d'accord donc là ce que ça me génère ça m'a généré une partie front une partie back donc comme ça j'aurai moins codé ça tombe bien parce qu'il ya plus beaucoup de temps je vais essayer de tout copier coller donc là on est on va dedans la structure un petit peu voilà bon il ya src clj pour le code closure c'est le js pour le code closure script et voilà il n'y a pas grand chose qui est généré ok donc la première chose qu'on va faire c'est je vais ouvrir le fichier de conf project point clj qui est donc notre fichier de configuration à la maven alors dit bien gros c'est normal il est généré si on le faisait à la manon le fera beaucoup plus petit donc là on voit toutes nos dépendances et j'ai des dépendances a rajouté que je vais copier coller parce qu'elles sont des mots point d'oc là j'en joute c'est le gs ajax qui me permet de faire de l'ajax à partir du browser de manière plus simple eric json qui me permet donc c'est un middleware qui me permet de gérer le json côté serveur c'est pas très clair désolé en deux côtés serveurs j'ai besoin de gérer le json sinon c'est un peu la misère et donc du coup là je vais alors là c'est du code technique malheureusement j'ai pas forcément besoin de vous le raconter mais disons que côté serveur il faut que toutes les requêtes sont encapsulées tous les vrappes la vrappe exception fera pris l'autre etc et du coup moi je rajoute en quelque sorte des bas des vrappeurs tout simplement je rajoute des vrappeurs j'ai site des fautes ce que je vais dire je vais mettre à pays des fautes donc là le code n'est pas intéressant parce que je modifie c'est dès qu'on écrira des nouveaux codes que ça va être plus intéressant ça vient ça vient en 3043 on refait un petit peu ok je pense que je suis pas mal ok donc maintenant qu'on a mis comme il faut notre projet on va écrire d'abord notre nos points notre api reste donc notre api reste elle va afficher des notes qui seront stockés dans un atome d'accord j'ai pas fait de base de données désolé et on va tout de suite le faire donc dans handler.cl c'est là que tous mes routes sont vous voyez là j'ai get et get slash about donc j'ai un fichier qui définit tout hop là ça c'est mon état que je stocke dans un atome comme vous l'avez vu tout à l'heure ensuite j'ai deux routes alors je voulais décrire j'espère qu'elles vont fonctionner en plus donc donc la version get slash notes renvoie tout simplement comme vous voyez arroba the state c'est l'atome qu'on a vu tout à l'heure c'est la valeur de notre état donc c'est toutes nos notes qui sont une map et c'est encapsulé dans une map avec la clé body ça c'est le framework qui attend ça d'accord le framework attend que la réponse soit dans une map de type avec le 2 points body donc bon là c'est un petit peu plus compliqué là malheureusement à décrire le post notes en gros ce que ça fait c'est que ça prend en entrée une note et un titre et ça les met ici dans dans l'atome dans l'état courant d'accord donc là on a créé déjà notre api rest alors si ça fonctionne alors leur il est automatique au niveau au niveau du browser et au niveau du bac en d'accord une fois qu'on a lancé figou il figou il est un est un est une libre closure qui permet donc de faire ce reload automatique donc là on attend que ça soit lancé je vais lancer des curls pour voir si ça fonctionne je sais pas si on pourra faire beaucoup plus que ça malheureusement la partie front attendra peut-être un peu des impôts forcément j'utilise gâte et poste mais sont pas ajoutés ok donc la satire build énormément 34 49 ressources notre fonds allez les ressources notre fonds qui prend une fille il me reste 24 secondes pour vous dire que ce beau succès de clôture est devant vous j'espère que ça vous a convaincu en tout cas pour le chien alors le projet est fonctionnel par ailleurs je vais l'uploader quand même quelque part pour que vous puissiez l'utiliser bien sûr je pensais pas prendre autant de temps pour pour ça croyez moi sur parole quand je dis que ça relode automatiquement que c'est super pour coder parce que du coup on s'amuse bien quand on fait du clôture alors je vais juste conclure là avant de me faire faire des remarques par les gens de la de la de la société d'evox c'est vrai alors moi ce clôture je connais pas depuis très longtemps et je vraiment j'en suis vraiment tombé amoureux de par sa simplicité vraiment croyez moi je sais que j'ai balancé beaucoup de codes pendant les slides et que j'ai peut-être insisté sur des points qui vous ont paru complètement inutiles quand on fait une introduction en code mais je voulais balayer un peu toutes les possibilités de clôture voir que clôture c'est pas un jouet c'est pas juste comme j'avais l'impression pour l'isp quand j'étais étudiant j'avais l'impression qu'on manipulait des listes et voilà et il y avait et max et c'est tout quoi j'avais l'impression que c'était à servir qu'à sa liste je suis retombé dedans depuis un an et demi c'est super drôle d'utiliser c'est super rapide de produire du code une fois que la syntaxe est arrivée et j'espère vraiment qu'au moins je vous aurais éveillé la curiosité sur ce langage ça tourne sur la jvm ne l'oubliez pas donc c'est vraiment super performant c'est un écosystème très riche et ben on vous attend voilà je suis très riche et ben on vous attendez